Le bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, développe l'utilisation des scanners laser mobiles pour la prévention des effondrements de cavités souterraines. Ces scanners permettent de cartographier les cavités en 3D et de modéliser l'espace souterrain qui était difficilement accessible au moyen de topographies classiques. Ces outils nous permettent de cartographier en très peu de temps des superficies importantes comme par exemple d'anciennes carrières souterraines de plusieurs dizaines d'hectares, ce qui n'était pas du tout envisageable avec les outils existants auparavant. Actuellement en France, on compte près de 190 000 cavités, qu'elles soient naturelles ou anthropiques, et beaucoup de ces cavités ont été creusées par l'homme en périphérie des centres urbains historiques. Petit à petit, elles sont tombées dans l'oubli et elles se trouvent aujourd'hui dans des zones qui ont été gagnées par l'urbanisation. Les effondrements de ces cavités présentent une menace évidente pour les vies humaines, mais aussi pour les bâtiments et les infrastructures. Et donc recenser et diagnostiquer l'état de ces cavités souterraines constitue un enjeu majeur et c'est une des missions du BRGM. Le scanner est constitué d'un capteur laser associé à un accéléromètre. L'ensemble tourne autour de lui-même et mesure la distance qui le sépare des parois de la cavité dans toutes les directions, jusqu'à 300 000 fois par seconde. Le dispositif est tenu en main par un opérateur et la numérisation se fait au fur et à mesure de ses déplacements. Il peut ainsi scanner une cavité dans ses moindres recoins en un temps très court. A l'issue de l'acquisition, un algorithme basé sur la reconnaissance d'objets reconstitue un modèle 3D de la cavité. De retour du terrain, le modèle 3D est exploité pour en tirer les informations utiles à l'évaluation du risque. Cela va être des informations qui viennent compléter les observations visuelles faites sur site. Elles vont permettre notamment de localiser avec une précision désymétrique la cavité par rapport aux infrastructures en surface. Elles permettent aussi d'identifier les zones dégradées sur les parois de la cavité, là où la probabilité d'apparition d'un effondrement va être la plus grande. Nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer une réponse plus fiable et plus rapide aux problématiques liées aux effondrements de cavité. Dans la plupart des cas, la numérisation 3D d'une cavité de taille moyenne va représenter un coût de quelques milliers d'euros sur le budget global d'une étude de stabilité. C'est ce coût limité au regard des bénéfices apportés par l'outil qui va permettre de mobiliser la technologie dans une grande partie de nos offres de services. C'est vraiment la souplesse et le rendement de ces nouveaux outils qui a radicalement changé notre façon de travailler. Il y a donc deux intérêts majeurs avec cette solution. Premièrement, pour tout ce qui est cavité déjà identifiée, elle va permettre d'améliorer la connaissance grâce à des cartographies avec une précision élevée. Ça va permettre d'anticiper les désordres comme les effondrements ou les affaissements et donc de fournir une meilleure analyse des risques. Deuxièmement, lors de la découverte de cavités non identifiées, cette solution va nous permettre d'intervenir très rapidement. C'est en effet un outil qui est très simple à déployer et c'est cette agilité qui va être essentielle dans la gestion des sinistres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada